Monsieur bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui va s'intéresser ce soir au prochain salon du handicap Cap vers l'emploi. Un rendez-vous qui se tient le 22 septembre prochain, c'est à l'hôtel Salaco au Gauzier. Un rendez-vous où ce sera l'occasion pour tous ceux et celles qui s'y intéressent de découvrir toute la chaîne d'accompagnement des personnes en situation handicap. Dans cette chaîne, il y a bien évidemment les agences d'intérim et nous recevons ce soir dans cette édition Fanny Pellicot Hospitalier qui est référent territorial anti-Guyane d'actual intérim insertion. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous avec nous ce soir. Alors d'abord c'est vrai pour parler de ce salon qui va se tenir d'ici une semaine au Gauzier, un salon important parce que c'est l'occasion de mettre en avant tout l'accompagnement existant pour le retour vers l'emploi dans l'activité professionnelle des personnes en situation de handicap. C'est bien ça, c'est pour aussi démystifier en fait que les personnes en situation de handicap ont des compétences comme tout le monde et aussi montrer les aides que les clients, enfin les entreprises ont pour pouvoir justement embaucher ces personnes. Et que nous avons des structures qui les accompagnent au quotidien pour adapter leur handicap au poste. Notamment nous, agences d'intérim et d'insertion, actuelles intérim et d'insertion à 2i, où nous avons des CI qui lèvent les freins, qui accompagnent, qui les mettent en mission tout en adaptant leur handicap au poste demandé et accompagné de Cap-Emploi et d'Agefip qui sont deux partenaires importants pour justement permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir s'insérer durablement. D'autant qu'on a de vrais retards en Guadeloupe quand on prend les chiffres de l'insertion de ces personnes, c'est moins de 3% pour le privé, un peu plus de 3% pour le secteur public, alors qu'on attend plutôt des chiffres autour de 6%, en tout cas c'est ce que la loi prévoit. Vous parliez justement du rôle de l'agence d'intérim qui est là aussi pour accompagner aussi bien, on imagine, le demandeur d'emploi que l'employeur. Oui, tout à fait, c'est-à-dire que quel que soit le demandeur d'emploi qui est éloigné de l'emploi, nous, comme nous sommes spécialisés dans l'insertion, ce sont vraiment des personnes éloignées de l'emploi et notamment aussi des personnes en situation de handicap, nous les accompagnons à être en poste, à lever leurs freins, à leur donner une motivation pour pouvoir aussi travailler et rester également durablement dans la mission et aussi pour leurs clients, on les accompagne pour pouvoir leur permettre de leur proposer des profils adéquats à leurs besoins, mais aussi leur expliquer que les personnes qu'ils vont recevoir dans leur entreprise ont des problématiques et qu'il faut aussi prendre en compte cela lorsque justement ils les délèguent en fait, ils les prennent en contrat. Vous le disiez, vous travaillez donc en corrélation avec d'autres organismes, on imagine comme Cap Emploi, vous l'avez cité encore, l'AGFIP, pour assurer au mieux le quotidien du travailleur au sein de l'entreprise. Oui, parce que Cap Emploi, son rôle c'est de pouvoir justement, alors déjà d'identifier les personnes en situation de handicap, identifier leur projet professionnel et après regarder l'environnement où ils travaillent, pouvoir justement adapter du matériel, de l'adaptation d'horaire, pour pouvoir justement leur permettre de faire leur mission correctement et durablement. Et l'AGFIP, c'est un soutien financier également. Alors nous savons qu'il y a, alors sans parler de spécificité, mais il y a quand même des offres dédiées pour ces personnes, elles existent. Comment en parler plus largement ? Alors le fait est là, à travers ce média, mais comment susciter l'intérêt notamment des entreprises qui ont des obligations légales, il faut le rappeler ? Alors, je pense qu'il faut vraiment beaucoup de communication. C'est-à-dire que je pense que les entreprises ont peur, parce qu'ils pensent que c'est beaucoup de charges, de contraintes, exactement, c'est bien le mot, de contraintes. Et ils préfèrent, entre guillemets, payer leurs taxes que d'embaucher, parce qu'ils pensent que justement ça va les mettre en difficulté. Et justement, ce salon permettra, justement, par rapport à tous les colloques qu'il y aura, il y aura des thématiques pour justement informer les entreprises que justement, on est là pour les accompagner et pour pouvoir les faciliter l'immersion des personnes. Alors, quand vous parlez de salon, de rendez-vous, c'est l'occasion d'inviter justement les employeurs qui ont eu cette idée, qui ne savent pas comment s'y prendre, à venir à votre rencontre, à ce rendez-vous-là. Ils auront tous les acteurs. Quand on parle de chaîne d'accompagnement, on imagine qu'il y a tout un process qui est mis en place pour pouvoir accompagner, parce qu'on a tendance à l'oublier, le handicap survient parfois, à un moment donné, inattendu dans la vie, et il faut pouvoir s'adapter. Exactement. C'est-à-dire qu'une personne lambda, comme vous, je suis désolée de vous prendre comme exemple. Oui, oui, mais ça peut arriver à tout le monde. Voilà, exactement. Vous pouvez à un moment donné avoir un accident de voiture et malheureusement pas forcément avoir un handicap visible, mais qu'il faudra adapter les tâches à votre problématique. Donc, ça arrive à tout le monde, ça peut également arriver aux entreprises, aux chefs d'entreprise, et je pense qu'on oublie énormément cela. Donc, la plupart des handicaps ne sont pas visibles, en fait. Ce ne sont pas forcément des personnes qui sont en fauteuil roulant ou non-voyant, etc. Il y a beaucoup de handicaps qui nécessitent simplement, vraiment simplement des adaptations d'horaire. Donc, c'est vraiment aux entreprises, venez dans le salon, informez-vous, et vous pouvez aussi, il y aura aussi des personnes en situation de handicap, vous pourrez aussi les rencontrer et voir que finalement, une personne en situation de handicap est une personne compétente au départ. Oui, d'ailleurs, c'est ce que peut-être que l'agence d'intérim met en avant, c'est la compétence du personnel plutôt que les contraintes que peuvent susciter son handicap. Exactement. C'est-à-dire que la mission que l'on a au sein d'A2I, c'est déjà que la personne soit motivée pour aller travailler, premièrement. Deuxièmement, montrer son savoir-faire. On n'est pas dans les diplômes, on n'est pas dans l'expérience professionnelle. Donnez la chance, en fait, à cette personne pour pouvoir justement vous prouver qu'elle a le savoir-être nécessaire pour pouvoir rester dans votre entreprise. Et la compétence, elle va l'apprendre, en fait. Elle va l'acquérir et elle va monter en compétence grâce justement à vous. Comment ça se passe au sein d'Actual, sur toutes les offres d'emploi intérimaires que vous proposez ? Il y en a qui sont spécifiquement dédiées aux travailleurs en situation de handicap ou alors pas du tout ? Ça se décide à... Non, c'est dédié. C'est-à-dire que nous allons voir les entreprises pour justement leur parler justement de la taxe, de leur obligation de pouvoir embaucher des personnes en situation de handicap. On leur demande leurs besoins. Et après, nous, on fait un travail derrière concernant, avec le Cap-Emploi évidemment, avec Agifip, pour pouvoir... et le Pôle emploi, puisqu'au Pôle emploi, il y a aussi des référents handicap. Donc, nous cherchons les profils et nous mettons ces profils à disposition des clients afin qu'ils puissent faire des entretiens. Et pour donner, on va dire, le petit tout, pour qu'ils puissent vouloir embaucher des personnes, on peut même faire des PSMP. C'est-à-dire qu'on met à disposition pendant 2-3 jours, non rémunérés, cette personne pour qu'elle puisse prouver justement qu'elle a la capacité de pouvoir travailler au sein de l'entreprise et que même si son CV n'y a pas beaucoup d'expérience, il est très light, comme on dit, il a les compétences pour pouvoir travailler chez ce client. Alors, parallèlement, il y a également toutes ces personnes qui n'osent pas, j'ai envie de dire, se déclarer comme travailleurs en situation de handicap. Vous parliez des profils. Comment ils peuvent venir s'adresser à vous directement ? Je prends l'exemple, j'ai un parent, quelqu'un qui est dans une situation de non-emploi suite à un accident de la vie. On peut venir directement s'adresser à Actual. Oui, c'est-à-dire que lorsque les personnes, quelles que soient les personnes qui arrivent chez Actual, on regarde d'abord s'ils sont éligibles à l'IAE. Parce que nous, comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas d'insertion. Donc, on a des critères. Le critère de personnes en situation de TH, c'est un critère. Donc, les CI reçoivent ces personnes, font un diagnostic et à travers justement l'écoute, les conseillères d'insertion, pardon, que l'on a justement à Adézis, dans les ETTI justement, parce que dans les agences d'emploi, ce sont des CEC qu'on appelle ça. Donc, on a des CI dans les ADÉzis et justement, ils reçoivent, ils écoutent. Et par rapport à l'écoute qu'ils ont et ce que justement, on va dire, le demandeur d'emploi recherche et ce qu'il veut bien divulguer, on peut analyser et les diriger vers la MDPH pour qu'ils puissent justement être déclarés TH. Oui, parce que le premier maillot de la chaîne, c'est la déclaration de situation de handicap. Exactement. Et on les aide justement dans ces dossiers-là, puisque c'est très long, très compliqué. Et justement, elles sont là aussi pour les accompagner, pour voir monter leur dossier. Alors, j'ai envie de casser un peu les tabous, parce que le handicap, ça reste un sujet malheureusement encore tabou dans nos sociétés. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus spécifiques sur tel ou tel handicap par rapport à un handicap ou pas ? Ça existe, oui. On met très rarement des personnes dans le BTP. Oui. C'est délicat au niveau du matériel, des ustensiles, pas du matériel, pardon, des machines. Des machines, oui. Je les ai recherchés. Pour des questions de sécurité, évident, sans doute. Exactement. Et on va plutôt trouver des métiers dans le tertiaire, dans la grande distribution, où justement, ces emplois sont mieux adaptés pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est vrai que le BTP, on fait attention. Voilà. Ça dépend. On fait attention. Ça dépend de l'handicap de la personne. Mais c'est vrai que c'est difficile de pouvoir insérer une personne en situation de handicap dans le BTP. Malgré tout, il y a en Guadeloupe un certain nombre d'organismes de formation, notamment de formation spécialisée pour des jeunes en situation de handicap. Vous êtes en lien également avec eux parce que ça peut dégager des profils demain pour de futurs employeurs ? On est dans la montée de compétences, c'est ça. C'est-à-dire que l'objet aussi d'A2I, c'est de faire monter en compétences les personnes, quelles qu'elles soient. Les personnes en situation de handicap, mais les demandeurs d'emploi, les loyers de l'emploi. Donc, on est un maillon avec d'autres réseaux pour pouvoir justement, avec les centres de formation, avec ceux qu'ils ont acquis en mission et avec les besoins de l'entreprise, pour justement monter une formation pour faire grandir la personne. Alors, ce salon va se tenir, on le disait ce vendredi 22 septembre, au Salaco, au Gauzier, est ouvert à la société civile. Mais bien évidemment, vous l'avez compris, aux employeurs qui sont intéressés, aux personnes qui sont des profils en situation de handicap. D'ailleurs, le numéro de téléphone qui s'affiche ici à l'écran, c'est celui-ci sur lequel vous pouvez vous inscrire pour participer à ces rendez-vous. On rappelle justement, vous serez donc présent à ce salon avec des stands d'information, mais également des tables rondes qui vont se tenir pour donner justement l'information au maximum. C'est ça. Donc, le salon, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est au Salaco, de 8h30 à 17h. Il y aura une restauration prévue. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux personnes de s'inscrire en amont, justement par rapport au numéro que vous avez mis sur l'écran. Et donc, il y a un programme d'information qui permettra d'avoir les informations pour les entreprises, les informations pour les personnes de situation de TH et après les stands pour justement qu'ils puissent venir vers nous pour leur proposer aussi des missions. Ce ne sera pas forcément un job dating, comme c'est le mot à la mode, mais c'est quand même le premier pas vers une démarche d'insertion professionnelle. Exactement. L'objet, c'est vraiment d'émistifier l'emploi des personnes de situation de TH, c'est-à-dire donner des informations. Et nous, là, on est en plus pour pouvoir proposer aussi des missions, mais simplement aussi accueillir les personnes et leur expliquer c'est quoi aussi l'entreprise de travail temporaire d'insertion et comment on peut les accompagner. En tout cas, le rendez-vous est pris pour ce vendredi 22, on l'a dit, à l'hôtel Salaco-du-Gosier, ce salon du handicap cap vers l'emploi. Allez-y, allez découvrir ces informations. Le numéro de téléphone est ici afin de vous inscrire. Merci à vous, Fanny Pellicot-Hospitalier, d'avoir accepté cette invitation. Bonne soirée avec la suite de nos programmes. C'est bon, vous pouvez souffler. Merci. Je respirais.